bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 30 de revenons à nos moutons le petit podcast laineux de tricot et stitch j'espère que vous allez bien j'avais pas prévu de vous parler aussitôt parce que le mois de janvier est très très chargé et j'avais prévu de vous parler un peu plus tard ce mois ci et puis finalement ça faut que je vous parle faut que je vous parle il se passe trop de trucs je suis tellement contente faut que je vois pas donc déjà comment ça va vous ça va les fêtes se sont bien passés tout va bien moi j'ai été malade comme un chien pendant les fêtes j'ai passé des super fêtes j'ai été trop heureux j'ai passé les fêtes dans ma famille c'était génial on était à 13 dans une petite maison on était les uns sur les autres avec les gamins qui hurlaient tout c'était je ne ce n'est pas ironique c'était vraiment vraiment super sympa sauf que j'étais malade comme un chien et que même le jour de noël j'étais couché alors j'étais pas couché loin d'eux j'étais couché dans le canapé pendant qu'ils étaient à table dans le salon mais quand même voilà j'ai fait un bon truc des familles et de saisons en une espèce de d'état grippal qui m'est tombé sur la gorge et qui m'a donné la voix de mars shimson pendant à peu près trois jours qui est alors voyez pour mieux comprendre un peu d'où je viens ma famille quand j'étais dans cet état là me disait lis nous les questions parce que j'ai offert à mon père un jeu de pour ceux de culture générale pour se poser des questions à l'apéro voilà et en fait il me faisait lire les questions tout ça parce qu'ils trouvaient que ça faisait marrer que j'avais la voix d'anémone dans le père noël est une ordures donc il faisait lire les questions ils étaient tous mais mort de rire voilà et aucune pitié aucune c'était trop drôle donc voilà la reprise tout ça tout ça le mois de janvier le mois de janvier c'est un mois que je c'est mon mois préféré c'est pardon le mois que j'aime le moins dans l'année en général parce que c'est après les fêtes on est un peu en dépression post fête voilà faut enlever le sapin heureusement bon on a un peu la galette des rois ça permet de faire une espèce de petite transition voilà mais bon on passe quand même du période hyper festive à une période de vide sidéral et c'est assez déprimant en général pour moi très déprimant donc heureusement j'ai la bonne idée de paf faire un enfant et au mois de janvier qui nous permet de continuer à faire la fête en famille puisqu'il a son anniversaire le 10 janvier donc voilà ça réhabilite un petit peu le mois de janvier et puis en plus cette année particulièrement 2017 s'annonce être une bonne cuvée on a plein de trucs en ce moment sur le feu et c'est absolument génial le mois dernier je vous disais dans mon dernier épisode que j'étais à fond les ballons pour créer une communauté hyper dynamique hyper vivante qui faisait des événements trop géniaux etc etc c'est en train d'arriver c'est déjà en train d'arriver c'est trop cool il y a plein de trucs qui se passe dans le groupe ravelry en ce moment et donc c'est de ça que je voulais vous parler et c'est pour ça que je voulais vous parler maintenant parce qu'il va se passer d'autres choses teasing et mais voilà je vais faire je pense deux épisodes pour vous en parler donc première chose qui se passe dans le groupe ravelry le cal jimmy bon le cal jimmy il a mis un peu de main il a eu un peu de mal à se mettre en route c'est vraiment la grosse locomotive oulala c'est dur c'est dur le cal jimmy pendant très longtemps il ya eu que peggy voilà qui bonjour peggy si tu m'écoutes qui me faisait part de ses de ses progrès sur le cal jimmy on a échangé pendant très longtemps juste à deux et au fur et à mesure que mais de généreux sponsors se manifester pour sponsoriser le cal jimmy et offrir des cadeaux je me disais mais peggy va être archi pourri gâté parce que comme c'est la seule et oui voilà et puis ça y est ça y est c'est en train de c'est en train de monter il ya des participants et des participants qui s'inscrivent qui mettent leurs photos qui commencent leur jimmy donc si c'est vraiment super cool et on commence à avoir des échanges vraiment très très sympa dans les groupes alors le groupe français est un petit peu plus vivant enfin le fil français est un petit peu plus vivant que le fil en anglais mais il ya aussi du monde dans le fil en anglais donc ça c'est c'est vraiment sympa aussi et donc je l'ai à peu près dit partout où je pouvais dire et donc je ne vais pas faire une exception pour le podcast je vais vous le dire ici aussi pour participer au cal jimmy mais comment fait-on et bien c'est très 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 facile c'est même c'est même scandaleusement facile parce que il vous suffit d'aller dans le groupe travellerie je ne vous demande pas d'être membre je ne vous demande rien du tout non rien de tout ça ma bonne dame juste le lien vous mettez une photo de votre jimmy fini si vous voulez mais en cours c'est suffisant voilà alors vous savez les bébés châles ils ont tendance à un peu tous se ressembler c'est un peu comme les bébés humains c'est voilà je compte sur vous quand même pour être honnête et ne pas mettre la photo de votre find your fade par exemple vous mettez quand même la photo de votre début de jimmy même si c'est deux rangs même si c'est le castonnage et vous mettez la photo de votre jimmy et pouf vous êtes vous êtes inscrit vous participez au tirage au sort donc il faut poster la photo avant le 31 janvier à minuit et tirage au sort par une main innocente début février voire par un système de tirage au sort automatisé sur internet genre random generator un truc comme ça donc je ne sais pas encore comment mais ce sera fait dans les bonnes règles tout à fait équitable et voilà voilà ça sera très bien donc ça c'est la première chose la deuxième chose il ya une designer française que j'aime beaucoup qui s'appelle julie du breu et son pseudo c'est julie knits in paris et julie ça faisait quelques temps que je l'orgnais sur son dernier modèle le bubbly hat c'est un bonnet en brioche qu'elle a tricoté avec des couleurs hyper flashy il est trop beau franchement il est magnifique et julie vient de sortir son patron donc aujourd'hui on est le 4 janvier et il est disponible depuis le 1er janvier en plus elle fait un prix d'appel un prix de lancement qui est super parce que du coup ça nous revient à 1 euro 20 pour le modèle tout en brioche en brioche avec des motifs et par contre l'inconvénient pour nous française c'est que le patron n'est pas disponible en français donc il a une grille ça n'a pas de souci donc ça c'est universel la grille par contre bon ma des explications sont en anglais et en plus ben bon la brioche moi perso j'en ai jamais fait donc double double difficulté si vous ne parlez pas anglais et que vous n'avez jamais fait de brioche ça ressemble ça commence à ressembler au mont everest mais bon du coup dans le groupe tricot et stitch petit fil minical je l'avais appelé minical quick and dirty puis après bon je me suis dit quand même c'est pas très c'est un peu c'est un peu sale donc donc je l'appelais minical bubbly si ça vous tente de vous joindre à nous on est déjà quelques unes à avoir envie de monter les mailles pour ma part je pense que je vais monter les mailles ce soir c'est un petit projet rapide ça se tricote vite pour peu qu'on s'en mêle pas trop les pinceaux dans la brioche et et voilà donc si ça vous tente que vous aviez un blocage au niveau de la brioche au niveau de l'anglais soit au niveau des deux hop la solution venez tricoter avec nous ça va être le cal dans toute sa splendeur dans sa fonction de soutien dans sa fonction de de désamorçage des problèmes de partage des progrès des bonnes idées des bonnes pratiques des des voilà donc ça s'est lancé également dans le groupe je vous invite à aller faire un tour et dernière chose dernière chose mais pas la moindre dans le groupe ingrid alias coré minaldi que moi j'appelle moi moi même avait entre moi et moi même on appelle ingrid coré donc je vous parlerai de coré une grille de ne le savait peut-être pas mais dans pour moi tu t'appelles coré et dans mon téléphone tu t'appelles coré donc voilà coré à plein plein de supers idées d'événements qu'elle qu'elle a envie d'organiser alors ce qui est incroyable c'est que moi de mon côté on s'était absolument pas concerté j'avais je m'étais fait une liste qui s'appelait chose que je vais faire après le 7 novembre qui était donc la date à laquelle je devais rendre mon mémoire pour ma formation et en fait en gros j'ai recommencé à vivre à partir du 7 novembre j'avais donc toute une liste de choses que je voulais faire à partir du 7 novembre et dans et dans cette liste j'avais mis notamment des événements que j'aurais aimé organiser donc ingrid m'a envoyé un très long mail pour me dire j'aimerais faire ça j'aimerais faire ça j'aimerais faire ça j'aimerais faire ça alors là moi je lui ai dit mais c'est pas possible tu es dans ma tête tu es derrière mon épaule tu m'as envoyé dobi l'elf pour m'espionner c'est quoi le truc parce que on avait eu genre les mêmes idées voilà donc finalement on a bien échangé là dessus on a fait du tri parce que l'une comme l'autre on en avait genre 30 idées chacune donc il a fallu qu'on en sélectionne une pour le premier trimestre et voilà et voilà c'est dans le groupe aujourd'hui ça s'appelle le calaglaglagla ça c'est corée et hashtag calaglagla comme ça se prononce avec un cas et donc le principe c'est que on sort des cales un peu classique du style on tricote on pose des photos tout ça pour a dit ajouter une dimension plus culturelle sachant qu'on va regarder en même temps si on le souhaite et si on souhaite participer à ce cal des séries qui viennent du froid parce que voilà on est en plein dans les mois d'hiver il fait froid un peu partout d'ailleurs petit aparté en ce moment on voit des photos de trucs givrés un peu partout tout le monde poste ça absolument magnifique c'est winter wonderland puissance dix mille le moindre buisson le moindre même une poubelle une poubelle givrée ça devient joli quoi donc c'est trop beau en ce moment bref pour célébrer l'hiver les températures très basse de basse à très basse voilà on organise donc dans le groupe tricot et stitch le calaglagla et corée vous a mitonné un petit poste qui en plus d'être super rigolo très très bien tourné et très très bien présenté vous donne déjà une liste de cinq séries venus du froid plutôt un caractère policier que vous pouvez regarder également un livre audio mais la liste n'est bien sûr pas exhaustive on attend vos suggestions donc de séries on peut imaginer aussi des films on peut imaginer des livres à lire des livres à écouter voilà venez venez nous faire vos suggestions de choses du froid moi je pense et je n'ai pas mis dans le film et je le rajouterai à enig menkel et joe nesbo dans la littérature policière scandinave on a bien sûr millenium aussi voilà et donc le projet tricot pour accompagner ces soirées de visionnage de lecture ou d'écoutes c'est un projet jacquard voilà de votre choix n'importe lequel un modèle que vous inventez un modèle que vous prenez sur ravelry c'est vous qui voyez et donc c'est ça le plan c'est à dire que tout de façon très cosy cet hiver on se tricote un truc jacquard on regarde des séries du froid on lit des trucs du froid et on écoute des trucs du froid et on se parle sur le groupe sur ce sujet et on échange nos photos sur instagram hashtag calaglaglagla voilà qui coré à vérifier n'était pas pris c'est très étonnant mais il n'avait pas encore été utilisé celui-là donc allez voir vous avez c'est vraiment vraiment très très engageant et moi j'ai juste envie de commencer tout de suite alors après ça y est je m'étais calmée j'étais relativement monogame sur les projets et alors ça y est c'est reparti en n'importe quoi c'est à dire que normalement ce soir je monte le bubbly j'ai très envie de tricoter en jacquard il y a un modèle pour lequel j'ai la laine et le modèle et tout qui est prêt depuis genre trois ans c'est le scat nestam de kate davis qui fait des modèles très très joli inspiré des îles shetland d'ailleurs elle vit en écosse et elle fait beaucoup de jacquard justement avec la laine jemison and smith voilà et en fait j'avais acheté exactement la laine recommandée pour le modèle dans les couleurs du modèle pas très original je voulais exactement celui de la photo je voulais le même tout pareil donc voilà ça dort dans mon stage depuis je ne sais combien de temps ça va être l'occasion de le sortir et bon un bonnet ok c'est du jacquard le jacquard c'est un peu la mort moi je sais que c'est mon c'est ma némésis le jacquard donc à chaque fois que j'essaye ça ressemble à rien c'est trop serré c'est une catastrophe d'ailleurs si vous avez des des conseils sur la façon de gérer la tension pour le jacquard je suis preneuse parce que je suis une vraie bille j'y arrive pas j'y arrive pas ça ressemble jamais à rien donc voilà mais encore une fois dans le groupe partageons nos faisons nous grandir les uns les autres partageons nos bonnes nos trucs et astuces nos bonnes idées je suis preneuse tous les conseils que vous pourrez me donner pour le jacquard et alors je vous parle même pas de gérer les fils parce que alors les fils mon dieu je tout s'en mêle j'ai tout essayé j'ai essayé les navettes j'ai essayé de 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 tricoter d'une main à la façon continentale et de l'autre côté à la façon américaine j'ai essayé à la façon enfin bref vous voyez le truc où on enroule le fil et l'autre on récupère le fil les deux façons de tricoter j'ai essayé ça rien n'a fonctionné c'est une cata c'est un peu mon challenge du début d'année masteriser le jacquard pour au moins un projet parce qu'à chaque fois qu'il ya du jacquard dans un modèle pour moi c'est synonyme de cauchemar donc voilà il faut que j'arrive à surmonter ça et surtout qu'il ya vraiment des projets que je trouve magnifique et que j'aimerais beaucoup réaliser mais ça n'est jamais à la hauteur de mes ambitions voilà et donc ça c'était la grosse parenthèse à ça y est à des modes slash marc simpson reviens non j'espère que je vais garder ma voix jusqu'à la fin de cet épisode ça c'était la grosse grosse parenthèse sur le groupe j'avais tellement d'enthousiasme là dessus que je me suis dit allons y battons le fer tant qu'il est chaud je vous en parle maintenant et le deuxième sujet dont je voulais vous parler c'était le fait non mais vous avez vu ce qui se passe autour du fait en ce moment j'ai la folie furieuse mais fait il dit the new black tout le monde veut du fait tout le monde cherche son fait déjà sur instagram 1 je savais pas qu'on l'avait perdu moi perso j'ai rien perdu donc pour l'instant je cherche rien mais alors punaise tout le monde tout le monde cherche son fait donc vous vous rappelez le fait je vous en ai parlé la dernière fois find your fade d'andrea maury la sublime sirène américaine qui fait des châles de la mort qui avait fait des super photos avec la pluie en suspension tout ça vous rappelez c'est ça faisait penser un peu à matrix d'ailleurs on a l'impression que la pluie s'est arrêtée qu'elle s'est retournée pour prendre la photo en même temps avec son châle et enfin c'était les photos et c'était assez assez fantastique bref j'avais un peu j'avais je sentais un peu que ça allait faire un carton ce truc enfin en tout cas voilà le châle avait une certaine dimension sur raverie on sentait l'ambition affirmée de faire un carton après c'est une ambition partagée par je pense tous les designers tout le monde n'y arrive pas là elle est en train de tout exploser elle est dans le aller le top 10 du hot right now depuis elle n'a pas décollé depuis que elle a sorti son châle à ma connaissance il n'y a pas énormément de designers qui arrivent à faire ça surtout depuis que ravelry a changé les paramétrages de la page du hot right now qui d'habille pendant très longtemps ça se mettait à jour qu'une fois par jour maintenant c'est en temps réel donc c'est un réel exploit ça veut dire que c'est un réel succès d'ailleurs ben enfin je veux dire le fait qu'on le voit partout comme ça sur sur les réseaux sociaux en tout cas j'imagine que les gens qui sont pas du tout branchés tricot ne voit absolument rien mais on va pas faire comme si c'était voilà un truc planétaire pas à notre niveau dans notre dans notre sphère et notre communauté c'est quand même un truc assez majeur donc tout le monde cherche son pays de certains le trouvent certains ont du mal pour certains c'est très laborieux il ya des faits de très harmonieux des faits de qui sont pas du tout des faits qui sont des collages de couleurs pour rien avoir les unes avec les autres c'est voilà c'est partagé je pense par une proportion assez importante de la communauté tricot mondiale le find your face est d'ailleurs donc fait is carrément the new black parce que tout le monde veut du fait c'est à dire que la bien-aimé fait des quittes de fait steven west a sorti speckled fade alors attention poule à la speckle des faits roule à la pète on pète le le train au maître de la sphère tricot là c'est non peu plus donc voilà je voulais partager ses réflexions avec vous parce que c'est un peu il ya un peu la battle du fait aussi on voit bien dans le hot right now quand steven west a sorti genre à deux jours d'intervalle son speckled fade après le find your face d'andrea maury c'était la battle du fait voilà bon je crois qu'andrea maury a gagné c'est pas grave steven la prochaine fois un peu pas gagné tous les coups voilà c'est très facile d'avoir ce point de vue extérieur sur tout ce qui se passe je tiens quand même à dire que je je salue très bas ces designers leur leur modèle sont à tous à tous les deux je pense ils ont leur mérite et ils sont ils sont vraiment exceptionnels et d'ailleurs l'engouement qu'il y a autour de de leur de leur modèle voilà démontre clairement que que ce sont des pointures et des personnes importantes dans notre communauté mais c'est quand même très très rigolo de prendre un petit peu de recul et de et de et de constater ces espèces de de bataille au sommet voilà donc le fait le fait alors une dernière considération là dessus vous savez que je pense que le modèle le plus populaire à ce jour et celui qui a le mieux marché sur ravelry en tant que design indépendant et tout ça doit être le color affection de vera valimaki le color affection qui a déjà quelques années et qui donc demande trois échevaux je pense qu'andrea maury est en train de se hisser dans les plus gros succès de ravelry et je note quand même que entre eux juste avant avant andrea on a quand même eu steven west qui a pas mal occupé le haut du du panier pendant très longtemps avec chaque chacun de ses modèles c'est qu'à le mystère etc et donc color affection 3 échevaux exploration station voilà et autres cal steven west ces derniers temps à minima 4 voire 5 échevaux pour le building blocks 1 et la fin in your face 6 c'est l'inflation c'est l'inflation alors une clé de succès si vous êtes un designer qui souhaite écrire le prochain carton moi j'aurais une suggestion allez 12 n'ayons pas peur de monter les enchères 12 12 surtout que je pense que le facteur andrea maury elle a quand même dit qu'on pouvait faire ça avec des restants de laine pour obliger d'acheter 12 échevaux et je ne pense pas 12 et pardon 6 pas obligé d'acheter 6 échevaux et je ne pense pas que son châle prennent 6 échevaux complet je pense que ça prend partiellement 6 couleurs différentes maintenant du point de vue de l'indie d'ailleurs mais c'est du bonheur en barre ce genre de châle parce qu'ils ont tout de suite embrayé pour proposer des find your fade kit parce qu'ils peuvent envisager de vendre 6 échevaux d'un coup à chaque tricoteur donc du point de vue business c'est c'est de l'or en barre ce genre de truc donc c'est pour ça c'est pour ça vous voulez que votre design soit mis en avant soit repris soit rebloguer soit reposter allez-y pouvoir grand dans la vie 12 échevaux 12 voilà alors perso j'ai encore un peu de mal mais j'ai peut-être que j'ai toujours un petit peu de mal à embrasser les modes quand elles arrivent en général moi je commence à embrasser une mode une fois qui est déjà passé mon gros problème c'est à dire que voilà je commence à envisager de faire de la brioche 1 ça fait quand même un bout de temps d'ailleurs une de mes tricopines a qualifié mon dernier modèle qui est donc le châle holly jolly de délicieusement sur année bon ben voilà ça c'est tout à fait moi un peu vieillot un peu tradi un peu longue à la détente pourra nous pour adopter les voilà c'est assumé hein c'est pas grave tu viens comme ça mais bon je sais pas c'est c'est ce truc de d'utiliser autant des chevaux dans un modèle déjà bon 3 ok déjà ça me faut 4 5 là vraiment ça m'est chaude mais alors 6 mon dieu 6 échevaux mais j'aurais trop l'impression de faire un trou dans une espèce de de cratère béant dans mon stage mais laine c'est un peu comme je sais pas moi j'avais déjà dit à une copine que j'étais un peu comme pique sous avec ses pièces d'or avec mes échevaux de laine c'est un peu ça donc ouais c'est comme si il fallait que je fasse une grosse dépense d'un coup c'est voilà je préfère faire des petites dépenses pour pas comme ça les petits des petits des petits modèles les petits machins alors non il faut voir grand c'est ce que je me dis il faut voir grand faut pas hésiter à à se lancer et à dépenser 6 échevaux allez hop 6 échevaux dans un châle voilà puis après tu te retrouves avec des restes pour 6 échevaux et après il ya le côté un peu l'attachement sentimental aux échevaux hein il ya je sais pas si vous avez ça mais moi ça me le fait très fort c'est à dire que j'ai pas envie de le gâcher et puis encore une fois ça je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode c'est qu'une fois qu'on met un écheveau en plot quelque part on lui dit au revoir c'est fini c'est fini même s'il en reste même si on n'utilise pas tout de suite on n'a plus les chevaux c'est fini on lui dit adieu 1 il est devenu autre chose voilà donc bon moi j'aime les échevaux sous leur objet sous leur forme des chevaux je suis amoureuse de ça j'adore je les ai mis et dans ma bibliothèque je quand je m'endors le soir c'est la dernière chose que je vois quand je me réveille c'est la première je les aime d'amour alors forcément à l'idée d'en sacrifier 6 d'un coup pour pour un chat j'ai un peu de mal mais bon voilà c'est pour ça que très pendant très longtemps quand je voulais faire les modèles des modèles qui étaient pas les miens j'utilisais quasiment jamais la laine que j'avais en stock j'achetais toujours de la nouvelle laine ce qui explique que j'ai pu me retrouver avec un une taille un stash aussi aussi gros mais bon je me suis bien calmée là dessus je faisais la réflexion la dernière fois dans le groupe je pense que je me suis bien bien calmée c'est mon mari et mes enfants qui sont contents j'arrête de gréver le budget familial avec de la laine de la laine de la laine et encore de la laine il ya quand même une indie d'ailleurs que j'ai envie d'essayer que j'aime beaucoup que je surveille que je surveille que je scrute que je piste que je non je ne la harcèle pas mais voilà je la suis de près c'est mon chip shop c'est cindy alors déjà cindy elle est super mimi quand même son flux de photos sur instagram est hyper agréable à regarder elle fait des instagram story très très mignonne elle fait des podcasts que je n'ai pas regardé en que je n'ai pas regardé puisque je regarde finalement peu de podcasts j'en regarde quelques-uns mais j'ai pas vraiment une bande passante très très importante et ceux de cindy font partie de ceux que j'ai envie de regarder mais bon j'ai quand même jeté un petit coup d'oeil et tout et j'aime beaucoup son style pardon mais surtout alors un vrai talent pour atteindre la laine elle a des super laine auto rayante à paillettes s'il vous plaît magnifique cindy tu si tu m'écoutes tu es la réalisation de mes souhaits de pouvoir acheter de la belle laine avec des belles couleurs auto rayante en france voilà je t'attendais cindy sache-le donc vraiment c'est l'aide me tape dans l'oeil en plus la dernière fois pour halloween elle avait posté une photo de laine auto rayante d'halloween avec un autre coloris d'halloween et avec une citrouille un marqueur en citrouille non mais comment ne pas tomber amoureuse quoi comment c'est impossible c'est tout plus les forces donc voilà je n'ai pas encore craqué principalement parce que je loupe les ventes et que après comme c'est des choses vraiment précises que j'aime et bien je ne les trouve pas dans la boutique et que j'ai je suis devenu raisonnable et comme c'est pas surtout de l'impulsion bon il faut quand même c'est encore une démarche différente de contacter l'indie d'ailleurs pour lui dire s'il te plaît peux tu me teindre ses laines et le fait de se dire ah là c'est trop beau c'est trop beau j'achète voilà le fait de la contacter etc c'est un peu plus prémédité et là dessus j'ai un peu plus de contrôle je sais pas si c'est très clair bon bah bon voilà donc tout ça tout ça mais néanmoins je pense que la prochaine fois que j'achète de la laine c'est chez cindy mon ship shop et voilà bon et bien je pense que j'ai quand même bien discuté je pense aussi que je suis en train de perdre ma voix donc je vais m'arrêter là pour ce soir vous l'avez bien senti j'étais particulièrement en forme et plutôt excité ce soir donc si jamais je vous ai un peu cassé les oreilles ou que voilà je m'en excuse mais j'avais vraiment beaucoup beaucoup d'enthousiasme à partager et je suis très très reconnaissante de pouvoir le faire dans ce podcast de pouvoir échanger avec vous puisque c'est un échange j'ai beaucoup de commentaires après alors je réponds pas toujours à tout le monde ça c'est un gros défaut chez moi bien souvent je les regarde vite fait en me disant j'ai pas le temps de répondre tout de suite je répondrai tout à l'heure et en fait je ne réponds jamais voilà mais néanmoins chacun de vos commentaires me fait extrêmement extrêmement plaisir donc j'espère que le fait de ne pas avoir systématiquement de réponses ne vous refroidira pas et que vous continuerez à à me faire vos commentaires et et voilà je suis très 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 contente de pouvoir partager toutes ces réflexions avec vous dans ce podcast donc je vous embrasse très fort je vous dis à très vite parce que j'ai encore des choses dont je souhaite vous parler très bientôt donc on se reparle très très rapidement des gros bisous à bientôt bye à bientôt